Comment supprimer une personne ou un objet avec Filmora Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment supprimer des personnes ou des objets à partir de Filmora. On utilisera pour cela des masques que nous animerons avec des images clés et on adaptera la forme du masque en fonction des objets ou des personnes à cacher. On verra en particulier comment cacher ce câble et comment cacher une personne sur une plage. Ceci est mon 52ème tutoriel Filmora, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Commençons par la première partie de notre vidéo où nous cacherons ce câble. Supprimer un objet filiforme Alors me voilà sur mon ordinateur, on va déplacer la vidéo avec les deux oiseaux sur ma piste, on va choisir la piste 2, vous comprendrez pourquoi après. Et là on va laisser la tête de lecture en début de piste parce qu'on va ajouter un masque. Donc je double clique sur la piste. Si ce n'est pas fait, cliquez sur vidéo et sur masque. Choisissez ligne double et là on va aligner notre masque avec le câble en question. Donc on joue sur la rotation. On va diminuer un peu la largeur, mais pas trop. Et là je le place au-dessus du câble. Au niveau horizontal, on peut descendre jusqu'à 10 je pense. On va y appliquer un effet de flou, donc c'est important que ça soit relativement large. On a bien placé notre masque, on va y ajouter du flou. Donc ça, il faut y aller un petit peu à l'œil. Je dirais que 6% on sera bon. Allez, 8 ça ira bien. Donc là je clique sur ajouter, j'ai créé ma première image clé pour mon masque. Et maintenant je vais me déplacer avec la tête de lecture pour repérer les mouvements qui nécessiteraient un replacement du masque. Bon là par exemple, on va descendre notre masque. Je joue sur la valeur Y. Voilà. Et on continue. Là on va déplacer notre masque. Là aussi. En gros l'idée c'est de garder le câble centré sur notre masque. Là je pense qu'on est bon. On a ajouté 1, 2, 3, 4, 5 images clés. Voilà. Donc une fois qu'on a fait cette étape, on va inverser notre masque. Donc on clique sur cette icône. Et voilà. Donc on a tout inversé. Il y a une bande noire à l'endroit où il y a le câble. Ce qui correspond à une transparence. Donc on clique sur OK. Et là, la deuxième étape, c'est de rajouter le même clip sur la piste du dessous. Donc je le déplace, je le mets sur la piste 1. On voit qu'après avoir déplacé ce clip une deuxième fois, le câble réapparaît. Mais là est l'astuce. On va déplacer vers le bas le clip. Celui du dessous. Donc on le sélectionne. Vidéo, basique. Et là on va jouer sur X et Y. On va monter notre vidéoclip. Et là on voit que comme par magie, notre câble a disparu. Alors bien évidemment, pour faire disparaître des objets et des personnes, il faut qu'on ait suffisamment de pixels à disposition. Vérifions que le résultat soit satisfaisant. Maintenant, je replace la tête de lecture au début et je clique sur Espace. Et voilà, ni vu ni connu, on a supprimé notre câble qui nous embêtait. Maintenant on va faire disparaître une personne dans notre deuxième partie. Supprimer une personne. Ok, donc je déplace la tête de lecture. On va déplacer sur la timeline notre fichier avec le personnage qu'on ne souhaite pas conserver. Donc je vous passe rapidement la vidéo. C'est la vidéo fixe d'une personne qui regarde l'horizon. On va faire plus ou moins la même méthode que précédemment. A la différence près qu'on va appliquer un masque différent. Parce qu'effectivement, il faut adapter les masques aux objets ou aux personnes à supprimer. Je double clip sur mon clip. Je vais sur Masque. Et là je vais choisir cet ovale. Cercle qu'ils appellent, mais c'est un ovale. Je vais le placer sur mon sujet. Pour mieux voir ce qu'on fait, on peut cliquer sur cette icône. Et changer le niveau de zoom. Je vais sélectionner 150%. On peut se déplacer avec ce petit carré. Donc maintenant je vais régler la taille de mon masque. Alors il faut que le masque comprenne la personne, bien évidemment. Son nombre. Et également un peu d'espace parce qu'on va y appliquer également un effet de flou. Donc là je dirais, on est bon pour l'effet de flou, ça ira bien. Ok, donc j'ajoute l'effet de flou pour ne pas oublier. J'ajoute mon image clé en cliquant sur ce bouton. Là on va faire pareil que pour la vidéo précédente, on va ajouter des images clés pour suivre le personnage. Il ne reste plus qu'à inverser notre masque. Et on répète les étapes qu'on a appliquées pour la vidéo précédente. Voilà, on a fait disparaître la personne de la vidéo. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en aimant, partageant, commentant. Et là je vous propose un certain nombre de tutoriels qui selon moi valent la peine d'être vus. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada